Disons que j'ai fait des recherches sur des actions pour potentiellement investir dans celles-ci. Et j'ai plutôt confiance en ma capacité à prédire comment le cours d'une entreprise va se comporter par rapport aux attentes des gens, aux attentes du marché. Dans notre exemple, je me concentre sur ces sociétés A et B. Et dans le cas de l'entreprise A, je pense qu'elle va faire beaucoup moins bien que ce à quoi le marché s'attend. Donc je suis tenté de shorter cette entreprise, donc de shorter A. Et dans le cas de l'entreprise B, je pense qu'elle va faire beaucoup mieux que ce à quoi le marché s'attend. Donc je suis tenté de l'acheter, ce qu'on appelle être long sur une action. Donc l'acheter à long terme, vraiment investir dedans. Mais il y a une chose à propos de tout ça qui me fait douter un petit peu. En effet, j'ai confiance en ma capacité à lire les entreprises, à prédire quelle entreprise va surpasser les performances estimées par le marché ou celle qui va sous-performer. Mais par contre, je n'ai aucune confiance en ma capacité à prédire le marché lui-même. Donc en général, laisse-moi dessiner un petit graphique ici, le graphique du marché. Ça, c'est les prix du marché. Peut-être que c'est le S&P 500 ou le Nasdaq aux Etats-Unis, ou bien l'Euronex en Europe. Et je me rends compte que le cours du marché est vraiment très aléatoire ici. Et donc, ma crainte est que se passerait-il si j'achète des actions de l'entreprise B en basant sur mes recherches et qu'ensuite, le marché tout entier chute. Alors le cours de B va probablement baisser également. Peut-être pas autant que le marché, mais le cours va quand même baisser et je perdrais de l'argent. Et si je shortais la société A et que le cours du marché tout entier grimpait ? Peut-être que la société A ne monterait pas autant que le marché, mais je perdrais quand même de l'argent quand je couvrirais mon short. Je le rappelle, un short, c'est essentiellement un pari que l'action va baisser. Mais donc, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il y a une combinaison entre l'achat de la société B et la vente, ou plutôt le short de la société A ? Est-ce qu'il y aura une telle combinaison qui couvrirait essentiellement une grande partie de ce risque de fluctuation aléatoire du marché ? Comme tu peux l'imaginer, oui, il y en a une. Et je ne vais pas rentrer dans toutes les statistiques de comment tu peux essayer de couvrir le risque du marché, mais l'idée générale est que si tu penses vraiment que l'entreprise B va faire beaucoup mieux que ce que le marché s'attend, que ce à quoi le marché s'attend, ou faire beaucoup mieux que l'entreprise A en tout cas, et si tu penses que A, elle, va sous-performer le marché ou définitivement sous-performer par rapport à l'entreprise B, eh bien, tu peux acheter une quantité similaire d'actions de B et de A. Donc de ce cas, faisons l'exemple ici juste pour une action, tu peux évidemment le faire pour plusieurs actions, mais ici, gardons les choses simples. Donc disons que j'achète une seule action, donc une seule action de B. J'achète une action. Ici, B, une action. Et de l'autre côté, je short, ici, pas une action, mais deux actions. Et la raison pour laquelle je dis deux actions de A, c'est parce que A, on le voit ici, là, une action de A vaut 5 euros, et l'action de B vaut 10 euros. Donc, ce que je veux faire, c'est acheter et shorter pour le même montant et non pour la même quantité d'actions. Mais donc, dans un cas, j'achète une action de B, et dans l'autre, je short deux actions de A. Et encore une fois, tu pourrais faire des statistiques plus sophistiquées là-dessus pour affiner tes recherches et tes calculs. Mais nous n'allons pas rentrer en profondeur là-dedans. Donc, pour simplifier, ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons pris une position longue, donc une position longue sur B. En gros, on a acheté une action de B à long terme, et nous avons acheté pour 10 euros. Donc, une position longue sur B pour 10 euros. Ensuite, nous avons pris une position courte, donc nous avons shorté A. Donc ici, nous avons une position courte, position courte sur A, et la valeur de ce short, de cette position courte, est également de 10 euros. Encore une fois, parce que A est à 5 euros, et on a deux actions de A, donc 10 euros. Et maintenant, et en fait, je vais peut-être garder ça pour la prochaine vidéo, mais maintenant, je veux que tu réfléchisses de ton côté à ce qui se passerait si le marché bougeait à la hausse ou à la baisse, mais que B performe toujours mieux que A. Sous-titrage MFP.